tu aimerais créer une chaîne youtube à travers ta machine et tu ne sais pas comment t'y prendre sache que dans cette vidéo il te montre comment faire pour réaliser cela donc avant d'aller dans le but du sujet de la vidéo et de plus de bien vouloir t'abonner en dessous si tu es nouveau cette chaîne sache que cette chaîne donne des astuces futures pour pouvoir réussir et ainsi que des astuces pour pouvoir réussir financièrement pour avoir des finances libres être financièrement libre donc avant d'aller dans le vif du sujet de la vidéo je tiens à te préciser ici que cette vidéo à se départager en deuxième partie dans le premier volet en fin de cette vidéo nous allons parler en fait du compte gmail ainsi que la deuxième partie nous allons parler de la création du compte de la chaîne youtube proprement dit donc si tu es avec moi jusqu'à la fin je te montre à travers cette machine comment tu pourras faire aussi toi de ton côté pour pouvoir créer ta chaîne youtube à travers ton ordinateur pour toi sans doute pas tarder on va aller droit au vif du sujet de la vidéo en fait tant qu'ici on fait donc le premier volet ici en fait il tient aussi à préciser ici que si tu sais que c'est la première fois en fait de pouvoir effectuer cela on a été m'attendu ici que si tu aimerais créer une chaîne youtube à travers ton ordinateur sache que tu aurais besoin du ton compte gmail et pour avoir le compte gmail il va falloir que tu ailles sur ton téléphone pour créer un compte gmail je suppose que tu as dit un compte gmail et pour tous ceux qui ont dit à les comptes gmail vous aurez aussi besoin du coup de ce compte gmail donc la deuxième étape ici en fait il va te falloir un moteur de recherche déjà installé sur ta machine donc voilà en fait la deuxième étape dans ce cas après avoir eu ton moteur de recherche installé sur ta machine on va aller droit au vif du sujet donc sans nous tu as tardé on va aller droit au vif du sujet en fait comment faire pour créer ta chaîne au vif du sujet en fait tu peux suivre les étapes à mode ensuite on y va je suppose je pense que c'est une machine qui possède déjà un compte d'un moteur de recherche déjà préinstallé donc si c'est le cas je n'aurai qu'à entrer dans ton moteur de recherche comme c'est le cas pour moi moi je vais entrer dans mon moteur de recherche en fait un prochain état que tu devras suivre une fois arrivé sur ton moteur de richesse c'est de rechercher google une fois arrivé sur google tu dois rechercher ce petit cercle que tu es en train de voir à l'écran donc une fois après avoir eu accès à ce petit cercle tu vas cliquer sur ce cercle ci ce cercle ci en fait ça va te permettre de connecter ton compte gmail que tu as pris dans ton téléphone à ta machine donc comment ça se passe en fait dans mon cas par exemple ici j'ai bien qu'on te connecte à cette machine mais vais essayer de déconnecter ce compte en fait qu'on puisse avancer ensemble donc bon dans ce cas il essaye de déconnecter ce compte en fait qu'on puisse avancer ensemble puisque moi j'ai déjà fait un chaîne youtube avec ce compte ici donc c'est que je vais faire en fait c'est de déconnecter ce compte en fait qu'on puisse et de prendre un autre compte dans mon téléphone enfin qu'on puisse prendre un exemple avant vous ne soyez pas perdu encore t'en fait donc si ta machine n'a pas encore de compte google tout ce que tu dois faire c'est de cliquer sur site ou si tu as un compte connecté à ta machine tu vas juste cliquer sur ajouter un autre compte donc tu vas moi je vais cliquer sur ajouter un autre compte automatiquement voici en fait mes deux comptes qui sont liés à cette machine mais pour la vidéo pour vous montrer comment faire pour créer votre chaîne youtube à travers l'ordinateur portable tu vas jeter votre compte gmail non assez dans ce volet ci ce que tu dois faire c'est qu'on fait entrer ton compte gmail proprement dit après avoir ancré ton compte je n'ai pas besoin de mettre en base sur 100 tu vas cliquer sur suivant et une fois ici on va te demander ton mot de passe je suppose que tu as ton mot de passe à toi tu vas entrer ton mot de passe une fois entré ton mot de passe ce que tu vas faire c'est cliquer sur next automatiquement automatiquement ton compte va être lié directement à ta machine par le premier volet que tu devrais respecter soutien de la création du tout à travers ton ordinateur portable prochain volet nous allons aller dans la barre de recherche sur google pour rechercher le taux après avoir fait la richesse du taux pour le premier lien qui apparaît tu vas entrer une fois seulement dedans pour avoir fait la recherche automatiquement tu vas entrer dans le premier lien qui va apparaître c'est que tu sais qui va c'est qu'il va se passer ici en fait c'est quoi en fait tu vas venir ici au dessus il ya un petit c'est que tu m'appliquer sur ce petit cercle et arrivé ici on va te permettre de créer une nouvelle chaîne d'entrée si tu vas cliquer sur créer moi je vais d'abord c'est un peu plus que ça si je suis là sur une autre chaîne du tout je dois on va te permettre de créer une autre chaîne et là moi je vais revenir il est cliquer sur me connecter et moi je vais prendre mon dernier contre google que j'ai connecté à cette machine comme je l'ai sans doute dit moi je vais prendre mon dernier contre google que j'ai connecté à cette machine donc ici tu vas cliquer sur ce compte et on va te demander le mot de passe de seconde donc tu vas rentrer un coton mot de passe chez toi si tu n'avais jamais connecté un compte ton compte gmail à ta machine je pense que ça va être plus facile puisque moi j'ai plusieurs comptes gmail il ya cette machine plusieurs comptes youtube il ya cette machine donc j'ai pris juste ce compte pour montrer comment faire pour créer une chaîne et tout à ton effigie avec ton ordinateur de chute donc ici à ces niveaux moi je vais rechercher ce petit voulant comme vous pouvez le voir arriver sur ce nouveau compte que j'ai connecté la machine comment on me propose créer une chaîne donc c'est là que nous allons entrer c'est ça qui nous intéresse au niveau de créer une chaîne qui est arrivé à ce niveau arrivo à ce niveau ce qui va se passer c'est quoi c'est quoi ici on va te permettre une chose de propos de créer un autre taché ouais là mon prénom c'est chris là pour créer il tient aussi à préciser si à ce niveau c'est très important il faut créer un nom un peu un peu rare donc du genre que les internautes quand ils vont essayer de vous faire de faire des recherches sur votre chaîne qui tombe rapidement sur vos vidéos d'un nom un peu original c'est ce que je voulais dire en fait donc pour cette vidéo je vais pas trop casser la tête je vais essayer d'avancer un peu rapidement puisque il n'a pas assez de temps pour que les autres puissent aussi voir comment ça se passe dans ce niveau je vais entrer que l'on est à chine ça dépend de quoi vous avez vos différents noms dans vos coeurs vous allez entrer ça va moi j'aimerais mon prénom c'est chris si vous m'entendez juste peut-être 1 2 3 4 5 des ventes et c'était tout moins ici en haut ainsi on va te demander je vais te proposer d'importer une vidéo une photo en fait une image de profil ça dépend de ton logo pour ceux qui voient ça comment faire pour créer un logo pour la chaîne sachez que à l'issue ma page vous allez trouver des vidéos concernant comment créer un logo pour sa page dans ce cas moi il va importer une photo une image de fond pour ma chaîne ou tout bon il faut arriver ici moi je vais choisir c'est si mais vous allez c'est une autre image dans votre machine vous allez cliquer sur ok automatiquement ne trouve pas importer votre image après avoir fait cela vous allez venir créer vous allez cliquer sur créer ma chaîne automatiquement youtube va procéder à la création de votre chaîne on dit si votre chaîne est en cours de création revenez dans quelques instants donc automatiquement youtube procède à la création de votre chaîne youtube en fait c'est un peu comme ça le processus de la création d'une chaîne youtube sur un ordinateur portant pour tous ceux qui ne le savent pas qui voici ma chaîne si vous rappelez du nom de ma chaîne voilà le nom de ma chaîne christian 2 maintenant après avoir créé cette chaîne youtube sachez que le plus important n'est pas la création de la chaîne youtube mais de comment faire pour paramétrer votre chaîne youtube que vous venez de créer en fait donc vous avez créé vous avez donné dans votre chine vous avez donné une image à votre chine excusez ma connexion maintenant vous avez donné une image à votre chaîne donc la prochaine étape que nous allons faire dans cette vidéo en fait il va vous montrer comment faire pour essayer de bien paramétrer votre chaîne youtube enfin quand vous publiez votre première vidéo vous puissiez avoir plusieurs plusieurs millions de vues sur votre première vidéo que vous allez publier sur votre chaîne donc nous allons aller ensemble étape à étape pour que je vous montre comment le processus se passe en fait bon à cette étape en fait ce que nous allons faire c'est qu'on en fait paramétrer notre nouvelle chaîne youtube que nous venons de créer enfin que quand nous publions notre première vidéo nous puissons avoir plusieurs vues en fait donc les paramètres les plus importants ici je vais te montrer nous allons ensemble et maintenant comment tu pourras faire pour accéder à ce paramètre en fait pardon de visiter de paramétrer ta chine au mieux une fois arrivé ici une chose importante que tu dois savoir après avoir créé en fait ta chaîne il va falloir que tu donnes un nom et que tu donnes une description à ta chaîne en fait quand il fait allusion sur la description ça veut dire quoi si ta chaîne parle par exemple des chiens ou des animaux si ça parle par exemple des voitures si ça parle par exemple des finances ça parle de commandes d'agir en ligne donc tu dois mettre ça dans la description en fait de ta vidéo en fait ça veut dire quoi tu dois mettre ça dans la description de ta vidéo donc ça veut dire quoi de ta chaîne parmi ça veut dire quoi plus tu vas bien d'écrire en fait de quoi parle ta chaîne plus tu auras des chances quand tu vas publier tes vidéos pour que youtube puisse pousser tes vidéos vers l'avant c'est très important les ans donc on va aller dans la description de cette nouvelle chaîne qu'on vient de créer pour dire à youtube de quoi en fait nous allons parler dans cette vidéo donc voilà le premier paramètre que nous allons mettre sur cette chaîne on y va pour ne pas perdre tout le temps vous allez venir sur personnaliser ma chaîne on va attendre que ça ouvre allez cliquer sur continuer ici vous allez venir dans information générale une fois arrivé dans l'information générale comme vous pouvez le voir va sur le nom de votre chaîne à ce niveau si vous voulez changer encore votre nom de chaîne vous pouvez le changer à ce niveau et ensuite on va se rouler vers le bas nous avons identifié notre chaîne ici nous avons la description en fait de la chaîne c'est ce qui nous intéresse en fait le cadre c'est ce qui nous intéresse le plus dans la description de la chaîne en supposant un peu christine de qui vient de créer en fait c'est une vraie chaîne en fait que cette chaîne voie bénéficier par exemple sur cette chaîne de parler par exemple des études en fait dans ce qu'il veut venir faire dans cette description c'est à travers cette chaîne à travers cette chaîne j'accompagne pour ce qui aimerait venir, poursuivre les études supérieures en Belgique. C'est parti ! comme vous pouvez le voir voilà une simple description que j'ai donné en fait on achète en fait une chose c'est le tour c'est bon avant que cette chaîne devait traiter du sujet de commande et étudiant belgique en fait tu vois un peu non c'est un peu simple la description dont vous allez vous mettre de votre côté écrit les tests en fonction de comment c'est que vous allez faire c'est quoi votre chaîne youtube convenait de créer un revenant de créer ensemble vous asseoir et crée une description digne de ce nom si vous parlez de n'importe quoi vous voulez parler de n'importe quoi sur votre chaîne vous allez le mettre le préciser dans cette description et dans cette description vous allez mettre vos coordonnées pour que les gens puissent vous contacter c'est très important dans le premier paramètre en fait que tu devras fait suite à la chaîne youtube que tu viens de créer ensuite on va aller on va lancer au prochain paramètre ce qui est vraiment important quand tu viens de créer une chaîne ou tout ce prochain paramètre c'est l'ajout de liens à travers sa chaîne youtube et je suppose que si tu viens surtout ça veut dire que tu as déjà déjà un renommé sur notre plateforme donc tu vas aller sur tes plateformes facebook instagram prendre les liens en fait de tes comptes là vous pouvez venir ajouter si enfin que les gens puissent parler aussi de votre côté sur d'autres tes comptes s'abonner dans pour ajouter ce lien tu n'auras qu'à cliquer sur ajouter un lien à ce compte donc automatiquement youtube a ajouté le lien à ta chaîne youtube donc je pense que dans ce volet si pas si c'est qu'il fallait très bien donc sur ce volet aussi n'oubliez pas que partie de ce niveau si vous pouvez changer le nom de votre chaîne au début de ceci moi j'avais écrit chris à ma chaîne moi j'ai pu changer et je mets à étudier étudier moi j'ai même à étudier par exemple en belgique comme vous pouvez le voir j'ai changé le nom en fait de ma chaîne donc à ce niveau si je pense que je fais le tout concernant les modifications que tu pourrais apporter pour être plus visible pour que ta première vidéo puisse être plus visible sur youtube donc ensuite on va aller dans la prochaine modification que tu devrais apporter à ta nouvelle chaîne que tu viens de créer bon à ce niveau si moi je vais t'inviter par exemple à ce niveau si vous allez cliquer sur branding branding je pense que je voulais voir ça va être écrit de la même manière vous allez créer ici ici à ce niveau tu pourras modifier ta photo de profil je suppose que après avoir peut-être sélectionné photo peut-être tu as pu créer un gros par la suite j'aimerais modifier en fait ta photo de profil sur youtube tu vas venir là sur modifier tu cliques automatiquement youtube va te renvoyer dans ta machine tu pourras modifier ta photo de profil en fait donc ici il y a un paramètre ici que j'aimerais te montrer ici images de bannière l'image de bannière c'est les images quand vous entrez dans la chaîne youtube que vous voyez au dessus par exemple que les gens vont créer donc cette image ici est particulière moi je vais te montrer dans une autre vidéo comment faire pour créer cette image donc d'après avoir créé ça tu pourras intégrer à ta chaîne youtube c'est très important que quand quelqu'un entre sur ta page qui puisse voir qui puisse que vraiment ta bannière puisse être accueillante et attrayante donc ça veut dire que c'est ça qui va nous permettre de s'abonner plus rapidement à ta chaîne youtube donc c'est très important aussi ce paramètre donc tu devras créer une image vraiment à ton effigie en fonction du domaine dans lequel tu aimerais parler sur ta chaîne youtube et ici aussi il ya ici un filigrame vidéo le filigrame vidéo si on fait moi je vais t'inviter à ce niveau si on fait à ce niveau de filigrame vidéo c'est si vous avez remarqué quand vous regardez les vidéos sur youtube il ya il ya vers le point du pas ou par exemple les gens ont écrit un bon donc c'est très important ça joue psychologiquement sur la tête des gens qui regardent des vidéos ça veut dire quoi ils vont même s'abonner sans vouloir s'abonner dans cette image carré qui reste dans le coin de ta vidéo tu devrais aussi importer cela il pense que dans une prochaine vidéo je parlera et je parlera de cela comment faire pour créer cela comment faire pour importer cela à ce niveau donc voilà aussi les paramètres que tu devras faire si tu es un bref format avoir les vues sur ta première vidéo que tu vas publier sur ta nouvelle chaîne youtube ensuite on va aller au prochain paramètre en fait que tu devras vraiment respecter si tu veux vraiment bon à ce niveau si là tu n'as pas encore des vidéos sur ta chaîne on ne veut pas être très montré comment faire pour mettre une vidéo une bande d'annonces et une vidéo pour les amener bon je n'ai que tu ne possèdes pas encore des vidéos nous sommes en train de paramétrer la chaîne youtube ensuite on va aller au prochain paramètre de la vidéo et je tiens à préciser les amis les paramètres que je vous montre dans cette vidéo sont très importants donc pour ceux qui aimeraient réussir rapidement sur youtube vous devez mettre ça en application de votre côté donc si on fait le prochain paramètre de te montrer si c'est on va t'inviter à venir dans le petit point ici en haut je vais venir ici sur youtube restez sur la page on va venir ici en fait c'est qu'on va venir c'est quoi on est venu ici dans paramètres et à ce niveau si c'est très important à ce niveau si quand vous avez venu dans paramètres à ce niveau voilà pas juste qui va apparaître vous allez sélectionner à quelle devise vous aimerait que par exemple après que vos vidéos et générer les revenus comment vous les compter en fait donc vous allez sélectionner si vous aimerait qu'on vous paye par exemple un dollar vous avez changé en fonction de votre pays ça c'est un paramètre aussi important les amis pour ceux qui aimeraient qu'on les paie en euros vous allez regarder la monnaie euros et vous allez vous arrêter dessus je pense que tout se réjouit si par exemple vous aimer vous aimeriez que youtube puisse nous payer en euros j'aimerais des revenus en euros vous allez cliquer sur euros donc là vous allez cliquer sur euros et automatiquement ça va changer ensuite le prochain paramètre en fait que nous allons regarder ici là c'est le paramètre de la chaîne c'est très important les amis ce paramètre l'information générale donc ici on va te demander ton pays de résidence et tiens précise ici quand on parle ici au pays de résidence vous allez comprendre qu'il y a des pays où youtube ne fonctionne pas il n'y a pas de mobilisation dans certains pays mais non je tiens à préciser sinon c'est pas youtube en fait qui vous paye en fait c'est google adsense qui vous paye peu importe le pays vous allez sélectionner c'est là que vous résidez à l'intérieur à la fin vous fileriez pas recevoir vos revenus parce que ce n'est pas youtube qui paye mais c'est google adsense comme vous pouvez le voir sur pays de résidence si les clics sur pays de résidence vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de pays qui n'apparaissent pas dans la liste youtube vous voyez que non il y aura plein de pays qui n'apparaissent pas donc la solution que je propose ici en fait c'est quoi si par exemple tu es d'un pays qui parle l'anglais tu peux peut-être sélectionner par exemple un pays comme l'angleterre si tu es d'un pays ou l'angleterre ou les états unis ou le canada si tu es d'un pays qui parle français tu peux sélectionner le canada ou la france ou la belgique en fonction de la langue que tu parles en fait dans ton pays c'est la proposition que je fais ici dans la plupart des cas dans mon cas ici par exemple moi je suis camerounais par exemple quand mon appareil va dans la liste des pays qui doivent fonctionner avec youtube moi je vais sélectionner plutôt la france vous voyez un peu moi je sélectionne la france comme pays de résidence là ça ne dérange pas, ça ne dérange pas c'est juste un moyen de quoi en fait pour pouvoir avoir ta propre chaîne youtube parce que si tu es en tête en fait entrer le nom de ton propre pays où tu résides réellement youtube va te dire qu'il n'y a pas de monétisation dans ton pays donc tu es obligé de mettre ça dans un autre pays où tu ne résides pas du tout donc et ensuite ici en bas il y a les mots clés que tu devras entrer en fait si par exemple ta chine par exemple un lien par exemple avec la finance des animaux les études là tu vas entrer tous les mots qui ont entré par exemple avec la finance ou les animaux ou les chiens donc je peux te montrer je te montre donc par exemple sur cette chaîne il vient de parler par exemple de traiter du sujet des études en fait en Belgique c'est que moi je vais faire en fait ça va dire quoi je vais écrire ici par exemple étudier après avoir entré par exemple ton premier mot clé tu cliques sur rentrer automatiquement comme tu peux le voir sur l'écran et automatiquement ça va entrer en fait ensuite moi je trouve par exemple des sur cette chaîne de traiter du sujet des comment faire pour aller étudier en Belgique comment effectuer la procédure pour venir pour suivre tes études en Belgique 150 personnes étaient dans les démarches de ta procédure pour venir effectuer cela donc je vais cliquer qui va entrer tous les mots qui entraient en fait avec la Belgique que ce soit les pays, les villes, les études comment faire tout le processus par exemple je vais mettre l'équivalence étudier donc comme vous pouvez le voir l'exemple sur l'écran donc tu vas entrer tous les mots qui entraient avec la niche donc en fait on appelle ça en fait sur Youtube la niche la niche que tu vas choisir pour ta chaîne donc et je tiens à préciser la niche que tu choisis sur ta chaîne je tiens aussi à préciser rassure toi de publier toutes les vidéos qui entraient avec cette niche parce que en publiant les vidéos qui ont entraient avec ta niche ça va te permettre aussi d'être visible plus rapidement sur Youtube et pouvoir penser plus rapidement sur Youtube comme vous le savez les règles Youtube si tu peux que pour pouvoir monétiser ta chaîne commencer à gagner des revenus sur Youtube il va te falloir 4000 heures de visionnage ainsi que 1000 abonnés les amis c'est un objectif qui est très facile à atteindre si tu peux remettre normalement ta chaîne et que tu publier ta première vidéo dans les règles de là donc c'est pas du tout c'est très évident vraiment d'atteindre les objectifs que Youtube qui ont fixé à la base donc ne pensez pas que c'est impossible donc après avoir fait ces paramètres on va aller aux paramètres suivants ensuite on va aller cliquer sur paramètres avancés sur paramètres avancés sur paramètres avancés ici bon ici il y aura certaine chose que tu devras modifier sur ta nouvelle chaîne que tu viens de créer si par exemple ta chaîne tu sais que ça va traiter par exemple du sujet tout ce qui va traiter avec les enfants tu vas définir moi je vais t'inviter par exemple à cliquer sur ta chaîne à travers avec les enfants tu vas cliquer sur le premier bouton moi ma chaîne n'a pas un lien je n'ai pas un chaîne pour enfants qu'on faite sur l'enfance les enfants mais 1, 2, 3, 4, 5 ans sur ma chaîne il ne veut pas traiter des sujets qui font rire les enfants donc moi je vais cliquer sur le nom il ne veut pas définir cette chaîne comme conçue pour les enfants mais j'ai amené des vidéos en ligne de contenu conçu pour les enfants donc vous voyez que dans mon cas d'espèce bien cliquer sur le deuxième volet en fonction de votre chaîne que vous aurez créé vous allez aussi faire en fonction de votre numéro moi je vais aller ensuite sur le prochain paramètre on va scroller vers le bas arrivé sur ce boulon vous allez décliquer ce bouton c'est très important parce que vous ne pouvez pas s'ouvrir pour faire des vidéos vous voyez qu'elle peut être présent que quelqu'un vient prendre une partie de vos vidéos pour intégrer à sa vidéo c'est pas du tout normal donc ici c'est pour empêcher d'autres utilisateurs mais pour utiliser votre vidéo dans les vidéos qu'ils auront à créer donc c'est très important vous allez décliquer ce paramètre après avoir décliqué ce paramètre nous allons aller à la prochaine fonctionnalité que vous déviez en fait effectuer sur votre nouvelle chaîne YouTube vous allez créer ici par exemple vu par exemple que tu viens de créer ta chinojo il y a certains trucs que tu devras respecter en fait fonctionnalités standard il y a certains trucs que tu devras activer sur donc dans le deuxième volet comme vous pouvez le voir à l'écran ici en fait on va valider en fait le numéro de téléphone et c'est que pour la plupart d'entre vous ne comprenez pas en fait à quoi ça c'est en fait la validation en fait de ton numéro de téléphone ça te permet de faire quoi en fait ? comme vous avez vu utiliser davantage de fonctionnalités pour susciter l'intérêt de votre audience et développer votre image de marque personnelle 15 vidéos vidéos de plus de 15 minutes miniatures personnalisées un stream en direct donc ça veut dire qu'on fait d'activer en fait ton numéro et de valider ton numéro de téléphone ça va te permettre de faire quoi en fait ? quand vous allez vous remarquer par exemple sur YouTube quand vous scroller par exemple les vidéos sur YouTube vous allez vous rendre compte qu'il y a les images que font que les gens positionnent devant la vidéo enfin que ça suscite ça vous permet que vous puissiez cliquer sur ça sans vouloir en fait et quand vous cliquez vous vous rendez compte qu'arrivé dans votre vidéo ce n'est pas en fait l'image que ça reflétait à la base donc c'est un peu ça qu'on appelle une miniature sur YouTube donc on te demande donc sur ta première vidéo si tu veux vraiment mettre une miniature sur ta vidéo tu dois vérifier que tu n'es pas un robot à travers un numéro de téléphone bien physique donc je tiens à préciser la vérification à travers ce numéro de téléphone avec un seul numéro de téléphone tu pourras vérifier 3 chaînes YouTube pour plus de 3 mois tu vas charger le numéro de téléphone c'est très important donc c'est ce que je tiens à préciser donc il va falloir que tu vérifies ce numéro de téléphone et pour vérifier ton numéro de téléphone tu cliques sur vérifier mon numéro de téléphone une fois pour la vérification de ton numéro de téléphone ce que tu dois faire c'est qu'on fait tu dois venir juste ici tu sélectionnes dans ton pays de résidence ton vrai pays où tu te trouves on va me trouver pour les Etats-Unis on va me trouver pour Cameroon comme vous pouvez le voir sur l'écran quel est votre numéro de téléphone là à ce terrain sur le volet du bas on va entrer votre numéro de téléphone ok et vous allez tout de suite obtenir le code vous voyez vous allez vous rendre compte que dit que ce numéro est associé à trop un trop grand nombre de chaînes nous ne pouvons pas valider les deux chaînes par un numéro de téléphone vous allez vous rendre compte ça veut dire quoi pour un numéro de téléphone vous pouvez activer par exemple 3 chaînes YouTube ou 2 chaînes YouTube au plus au delà de ça non j'avais dit quoi en ce niveau c'est que vous allez faire c'est entrer votre numéro de téléphone je suppose que c'est votre premier chaîne YouTube que vous venez de créer YouTube va vous envoyer un code en fait le code là vous allez rentrer là rentrer dans le volet qu'ils vont vous présenter et automatiquement ils vont activer la fonctionnalité miniature sur chaque chaîne il va vous montrer comment faire pour créer des miniatures comment faire pour publier ta première vidéo sur ta nouvelle chaîne YouTube donc ça veut dire quoi si tu es à nouveau sur cette chaîne abonne toi pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sont sortis comment faire donc il y a les choses que tu devras connaître pour publier ta première vidéo sur ta chaîne YouTube si tu aimeras avoir vraiment des vues très rapidement et pouvoir te faire tes revenus en ligne sans te soucier de ton futur donc comme je l'ai sans doute spécifié après la vérification de ce numéro de téléphone après la vérification de ce numéro de téléphone tu penses que cette étape pour ceux qui auront vérifié c'était juste pour vous montrer le paramètre ou de vérifier sur votre nouvelle chaîne YouTube en fait on va venir ici dans le troisième volet je pense que en ce qui concerne la chaîne on a fait le tour des paramètres concernant cette chaîne bon on va arriver ici ensuite sur paramètres de mise en ligne par défaut de la vidéo en fait ça c'est aussi un paramètre très important c'est aussi un paramètre très important si tu viens de créer ta nouvelle chaîne YouTube et c'est aussi un paramètre très important à prendre vraiment en compte si tu viens de créer ta chaîne YouTube et que tu aimeras réussir rapidement sur YouTube en fait ce paramètre en fait te permet de faire qu'en fait ça te permet par exemple à ce niveau si moi je vais te conseiller en fait mes amis il faut un peu patienter il y a une capture d'écran ici là qui après chaque 5 5 minutes tu dois recommencer le processus donc à ce niveau en fait qu'est-ce que tu dois faire en fait à ce niveau arriver tu vas cliquer sur paramètres de mise en ligne par défaut sur paramètres de mise en ligne par défaut sur paramètres de mise en ligne par défaut en ce niveau dans la description tu vas entrer les mots tu vas entrer une description que tu sais que dans la plupart de tes vidéos tu me retrouves souvent en fait ça veut dire quoi dans mon cas par exemple par exemple dans mon cas d'espèce je peux venir je peux venir écrire ma phrase ça veut dire quoi chaque fois que tu vas vouloir mettre une vidéo en ligne de manière par défaut en fait youtube doit savoir que tu as déjà paramétré cette phrase donc on va retrouver cette phrase dans toute la plupart de tes vidéos et ça augmente aussi le référencement de tes vidéos qui sont ça dit au moins plus soucis à youtube de quoi en fait la plupart de tes vidéos traite en fait dans mon cas d'espèce cette chaîne que j'ai créé j'aimerais traiter des sujets de des études en Belgique moi il veut venir il veut venir par exemple ici dans la description par défaut étudier en Belgique vous voyez un peu ça va dépendre de vous c'est juste un petit exemple pour vous montrer en fait ça veut dire quoi moi j'écris là chaque fois qu'il va publier une vidéo sur cette chaîne le mot étudiant en Belgique va se retrouver dans la description de mes vidéos avec youtube c'est au moins ce que je traite du sujet de la Belgique tout ce qui en lien avec les études en Belgique donc c'est un peu ça en fait le but de ceci que c'est très important il faut paramétrer cela sur votre chaîne en fonction de vous et ici en ce qui concerne la visibilité c'est aussi très important la visibilité cela moi je t'invite à mettre à cliquer sur public parce que si tu mets ta vidéo par exemple privée personne ne pourra voir ta vidéo et non seulement tu ne pourras pas générer des heures de visionnage des heures de visionnage que youtube te demande et tu ne pourras pas avoir des abonnés si on ne regarde pas tes vidéos tu ne vas pas avoir des abonnés c'est un peu pour te dire par exemple au niveau de visibilité tu cliques ce paramètre par défaut public qui a dit qu'à chaque fois que tu vas créer tu vas voir ta vidéo en ligne youtube a mis dans sa tête que ta vidéo serait une vidéo publique donc c'est un peu ce que je suis en train de dire et en ce qui concerne les cartes tu penses qu'on a la famille ou pas en général de la chaîne ici maintenant c'est un peu particulier à chaque vidéo et je t'invite ici au niveau des tags de mettre les mots que tu veux tu as retrouvé dans la plupart de tes vidéos par exemple je vais mettre en Belgique tu peux mettre en Belgique ici au niveau des tags et tiens aussi à préciser ici ce sont les tags qui ont un lien avec la vidéo chaque vidéo que tu vas publier en ligne donc sur chacune de ces vidéos on va retrouver ces tags bien particuliers donc tu vas mettre des mots qui a un trait avec la niche que tu as choisi à ce niveau aussi ne mets pas trop parce que chaque fois que tu vas publier tes vidéos il y aura encore d'autres tags que tu devras ajouter pour pouvoir rendre ta vidéo plus visible en fait c'est le but en fait de cette manœuvre après avoir entré en fait les tags je pense qu'à ce niveau on va finir avec ce paramètre donc ça n'est pas très important que tu devras vraiment faire si tu débutes tu aimerais débuter sur YouTube ou pas toi-même ici tu vas cliquer sur paramètres avancés ici au niveau de la licence de tes vidéos je t'invite d'appliquer sur licence standard ne parle pas sur créative si tu parles sur créative comment ça veut dire la plupart des vidéos que tu vas poster sur YouTube tu donnes l'autorisation à d'autres personnes d'utiliser ces vidéos pour mettre sur leur propre chaîne parce que tu ne peux pas souffrir en fait aucune autre personne vient essayer de gagner l'argent dans ton doigt à travers tes vidéos parce que ce sont les choses qui se fait sur YouTube on va en parler sur cette chaîne donc ici en ce qui concerne la catégorie en fait de ta vidéo ça va dépendre du domaine dans lequel tu es par exemple moi je vais t'inviter sur cette chaîne par exemple je vais traiter par exemple du sujet des études en Belgique moi je vais cliquer sur l'éducation puisque moi je t'éduque je te donne l'éducation et je te dis je te donne l'information en fait que tu n'as pas en fait je te donnerai l'information que tu n'as pas en fait pour pouvoir réussir ton processus pour venir pour suivre tes études en Belgique dans ton cas d'espèce dans la plupart des cas tu vas sélectionner en fait le domaine dans lequel tu te trouves si c'est ta chaîne tu parles de technologie si tu parles de sport si tu parles d'humour si tu parles de jeux vidéo tu vas sélectionner ta catégorie bien précise c'est très important pour permettre à YouTube de bien référencer chacune des vidéos que tu vas mettre en ligne plus tes vidéos vont être visibles seront référencées par YouTube plus tu auras les vues plus tu vas atteindre ton objectif de 4 millions de visionnage et de 1000 abonnés donc c'est quelque chose qui est très facile les amis donc on y va en ce qui concerne le sous-titre des langues bon ça va dépendre de toi tu vas sélectionner la langue que tu veux je sens pas les paramètres très important pour moi ici tu peux autoriser tu peux autoriser les commentaires tu cliques ici autoriser les commentaires tu peux vérifier puisque vous savez il y a les gens quand ils commentent la plupart des vidéos il y a les gens qui ont vraiment des paroles des sales paroles vraiment donc pour essayer de réduire en fait surtout en fait vous pouvez venir permettre en YouTube de vérifier chaque commentaire que les gens vont mettre dans vos vidéos pour éviter d'être hurté par la sensibilité des gens parfait bon j'étais en train de dire après avoir fait sélectionner ta catégorie dans laquelle tu aimerais poster la plupart de tes vidéos comme tu étais en train de dire nous allons descendre vers le bas nous allons activer sous le bout c'est qu'autoriser les commentaires si tu désactives les commentaires ça veut dire que sur la plupart de tes vidéos tu n'auras pas tu n'auras pas pas besoin de commenter ou de te créer donc c'est ce que tu es en train de faire à les gens après avoir fini ce volet nous allons aller sur l'autorisation bon ici là sur l'autorisation c'est dans le cas où tu veux inviter une autre personne à prendre tu veux donner les règles de ta chaîne autour que tu viens de créer à une autre personne pour qu'ils puissent diriger ce volet pour ceux qui ne veulent pas si tu veux inviter tu vas cliquer sur le midi ce n'est pas très important aussi on va aller dans aux communautés même ici ce n'est pas très important ce n'est pas très important je pense que en ce qui concerne en fait après avoir fini la plupart des paramètres que je vous ai montré dans ce volet vous allez cliquer sur enregistrer tout simplement enregistrer tout simplement vous allez cliquer sur enregistrer tout simplement voici notre chaîne youtube déjà créé en fait nous avons créé notre chaîne youtube comme vous pouvez le voir sur l'écran à l'aide de vous aimer les paramètres les plus importants sur votre chaîne youtube maintenant ce que vous deviez savoir après avoir créé la chaîne youtube comment vous deviez faire pour uploader votre première vidéo sur votre chaîne youtube c'est aussi un paramètre à prendre en compte en fait quelle est le moins cette que vous deviez avoir quand vous voyez votre première vidéo quelles sont les réalités auxquelles vous allez vous confronter lorsque vous allez publier votre première vidéo sur youtube donc je pense que je vais faire un deuxième un deuxième volet pour que la longueur de la vidéo ne soit pas tellement si vraiment désagréable pour la plupart des gars pour vous montrer en fait comment faire pour mettre votre première vidéo sur votre sur une autre nouvelle chaîne youtube que nous venons de créer sur notre ordinateur portable en fait non en fait si notre nouvelle chaîne youtube nous n'avons pas encore de vidéos sur notre chaîne youtube nous n'avons pas encore de vidéos sur notre chaîne youtube comme vous pouvez le voir vous avez dit quoi pour mettre ta première vidéo en ligne sur youtube tu vas cliquer sur mettre en ligne une vidéo mais avant ça tu vas te rendre compte que avant de mettre ta première vidéo en ligne sur youtube et après il y a un certain nombre de paramètres que tu devrais prendre en compte comme par exemple le paramètre de filmer une vidéo comme ce que je suis en train de faire actuellement après avoir filmé en fait la vidéo le prochain paramètre que tu vas me prendre en compte c'est monter en fait la vidéo puisque tu n'as pas seulement parce que le temps a fait vu la vidéo mettre sur youtube tu dois monter la vidéo pour que ça soit attrayant pour que les gens de plus ça puisse être agréable ou les gens qui te regardent en fait donc tu dois monter et regarder ta vidéo en fait que chaque personne qui puisse te regarder puisse être vraiment fière de regarder ta vidéo donc pendant ce temps le prochain volet de vidéo que je vais sortir à l'avance je vais vous montrer comment faire pour filmer votre première vidéo je vais vous montrer ce qui se passe en fait ce qui se passe en fait dans les polices comment on fait pour filmer une vidéo comment on fait pour monter une vidéo et comment on fait pour mettre une vidéo en ligne quels sont les paramètres que tu devrais appliquer à chacune des vidéos que tu mettra en ligne pour pouvoir augmenter ta visibilité parce qu'en ce qui concerne qu'on parle de visibilité sur youtube ça fait on fait allusion aussi à l'augmentation du nombre de vues et à l'augmentation des revenus sur youtube donc je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo de te montrer dans cette vidéo comment faire pour créer en fait tâcher une youtube à travers ton ordinateur portable sans qu'une tierce personne était dans les démarches je t'ai montré cela de A à Z et je pense que j'ai fait le tour de ce sujet de vidéo donc si tu es un nouveau j'espère que cette vidéo t'a apporté vraiment une valeur de plus ajoutée à ta vie et si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne jusqu'à ce qu'on va aider mettre le pouce bleu pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais sortir je te dis encore merci d'avoir regardé la vidéo on va se prendre dans la prochaine vidéo comment faire pour publier ta première vidéo sur ta nouvelle chaîne créée sur ton ordinateur portable c'est parti